Chaque fois que je suis prêt à me trouver, à me retrouver, brusquement je m'aperçois que je me suis égaré plus loin qu'avant, toujours plus loin. Nulle indication précise, nulle certitude, quelquefois seulement comme une odeur qui m'assure que la piste est bonne sans m'enseigner où elle conduit. J'avance, oui j'avance quoique sans en avoir l'air. Derrière ma lampe de poche se referment les ténèbres. Cependant il m'arrive de rencontrer une traînée grise indiquant mon ancien passage. Aussitôt je repars, ainsi toujours je repars à la recherche de mes propres parts. Tout à coup, une lueur. Lueur qui, pour les vivants, serait obscurité profonde. Je me précipite. Jamais mon lumignon ne pourrait illuminer de la sorte. Qui vient donc au devant de moi ? C'est le moment d'écarter tout ce qui s'enroule à ma main, la retient ou la pousse. Sans pitié j'écarte, je déchire. Oh les chuintements, les éclastements de fucus qu'on écrase, des appels s'y mêlent, des gémissements. Je pensais être à votre poursuite, créature larveuse née de mon sillage. Et vous espériez en moi ? Mais voilà que je vous tue. Voilà que je patauge dans mon propre sang. Qui vient au devant de moi ? Les montagnes ne font plus d'ombre. Le soleil s'est précipité. Ce peu qui reste de clarté se va couvrir d'un voile sombre. Ce jour si changeant et si beau n'a pu se sauver du tombeau. Mais ô tombe pleine de charme ! Ô douce et précieuse mort ! Ô faveur du rigoureux sort qui donne de si belles larmes ! Peut-on mourir plus doucement ? Le peut-on plus pompeusement ? TIRCIS, vois-tu la sépulture où doit entrer ce beau mourant ? Ce triomphe de conquérant cette incomparable peinture. Est-il pompe de royauté qui soit égale à sa beauté ? La pourpre, jadis des monarques le plus magnifique ornement, ouverte sur ce monument triomphe de cruel parc. Elle dit que l'on peut, sans deuil, épouser le triste cercueil. Le métal que la Vare adore par un culte pernicieux pour orner cet endroit des cieux, à la pourpre se mêle encore et tendant sa riche toison sur cette funeste maison. Mille roses partout semées sur ce beau sépulcre d'amour, le couronnant tout alentour de leur dépouille bien-aimée excite un doute nouveau si cette tombe est un berceau. Le jour qui sait l'heure fatale et qui doit le porter à la mort, lui-même par un noble effort s'y porte d'une âme royale. Généreux, il court à grands pas au moment qui fait le trépas. Aussi la mort si rigoureuse, le traitant avec son cœur, dépouille sa triste noirceur et ne lui paraît que pompeuse. Elle épargne ses rues de coups et n'en a pour lui que de lui. Ah ! Tirsis, ce beau jour expire, sa belle vie est aux abois. De lui-même, il reçoit les lois de cet impitoyable empire. Il passe. Sa rouge couleur n'est plus rien qu'un peu de pâleur. Sans effet, les noires ténèbres enveloppent le monument. Il ne reste plus d'ornements qui partent ses pompes funèbres. Le triste pouvoir de la mort fait ici son dernier effort. Tirsis, il n'est rien qui ne meurt. La beauté ne nous sauve pas. La jeunesse n'a point d'appât qui résiste à la dernière heure. Ce que maintenant est le jour, nous le serons à notre tour. » Le premier passant qui parle s'étonne du peu de portée de sa voix dans le matin. C'est que, levés avant l'aube, les tricoteuses ont déjà commencé à butiner sur les lèvres des hommes, leur laine faite de mou. Il n'est de temps à perdre. Dès que s'activeront langues et balais devant les portes, elles auront de gros pelotons à rouler. On ne les voit pas, mais quand, pour suppler à une défaillance soudaine de la voix, les causeurs désemparés gesticulent dans le vide, on sait que l'une d'elles fait sa récolte. Vers midi, avec la neige ramassée pour les plus fragiles, elles qui n'ont la patience d'attendre le soir se mettent au travail des aiguilles. Alors, un calme momentané se répand sur les vines. Très vite, cet excès de zèle retombe et tout ensemble repartent à la cueillette. Ce n'est pas la matière première qui manque. Vers 4 heures, leur diligence ne suffit plus à la rassembler. Elles se donnent pourtant un mal énorme, emplissant l'air du moulinet de leurs bras, saisissant au passage le plus petit filet de voix, la plus imperceptible vibration de cordes vocales. Parfois, un chat vient compliquer la tâche en en mêlant ses pattes gracieuses dans leurs filles. Mais c'est l'heure des péroraisons. Les hommes parlent, parlent, comme des bobines qui se dévident. Jusqu'au soir, ils ne ralentiront pas. Et nos ouvrières voltigent d'un visage à l'autre, cueillant sur chaque bouche la laine de plus en plus épaisse des mous. Tout ce qu'elles ne peuvent enrouler aussitôt, elles le suspendent précautionneusement aux enseignes, aux poteaux ou aux télégraphes, aux pignons des toits. Une heure vient, même où des paquets de chevaux flottent à tous les clochers, et il arrive qu'on voit se prendre une hirondelle à travers. Ce n'est qu'au crépuscule que ce ralenti, et rapidement s'achève la production du jour. Les beaux parleurs s'enlisent, les discours sont à bout de roue. Alors, de tous les points de la nuit, les tricoteuses se rassemblent en de grands cercles pour s'appliquer jusqu'au lendemain matin, avec leur laine faite de mou, aux mailles savantes du silence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501